Si tu crées une nouvelle application NextGS, je suis sûr que tu as besoin de gérer l'authentification ainsi qu'une database et je te propose dans cette vidéo de setup l'authentification avec NextAuth et la database avec Prisma en moins de 10 minutes. Top chrono, si tu fais exactement la même chose que moi, ça va te durer 10 minutes. On commence tout de suite. Première étape, c'est d'aller dans la documentation NextGS AppRouter et faire la commande install avec npx-create-next-app-latest. Moi ici, je vais aller dans dev slash YouTube et je vais pouvoir lancer cette commande npx-create-next-app-latest avec pnpx, ce qui permet de télécharger légèrement plus vite vu que moi, je le fais deux fois par jour. On va l'appeler demo-prisma-next-auth comme ceci. TypeScript, yes. ESLint, yes. Tailwind CSS, yes. Source Directory, no. AppRouter, yes. Import alias. Ici, tu peux dire yes. On s'en fout un peu. Import alias configure. Ah non, en fait, tu pouvais dire no parce qu'il n'y a pas besoin de customiser les default import alias. Une fois que c'est fait, on va faire demo-prisma-next-auth et on va faire code point pour l'ouvrir dans VS Code de cette manière. Moi, je vais mettre mon profil vidéo YouTube, ce qui permet d'avoir tout ça en un peu plus grand. Et ici, on va ouvrir le terminal et on va tout de suite dans un terminal faire prisma-init. Ça va automatiquement initier le dossier prisma. Et on va faire aussi p install prisma-d comme ceci. En attendant, on va aller ici dans la documentation de outjs.dev que tu peux voir ici. L'URL, c'est outjs.dev. Et on va chercher ici prisma-adapter. Quand tu cliques sur ce prisma-adapter qui est juste ici, en fait, en scrollant un peu, tu vas trouver le schéma.prisma à utiliser. Et tu peux copier ce schéma.prisma, aller ici dans schéma.prisma et pouvoir coller l'intégralité qu'on a du code juste ici. Ce code-là, il va venir te créer une table account qui va pouvoir permettre de gérer le haut-haut, par exemple, avec GitHub, etc. Ça, d'ailleurs, on peut supprimer ces legacy. On va pouvoir utiliser session, user qui va être notre utilisateur, verification token qui va représenter les tokens d'authentification, par exemple, par email. Dans cette vidéo, on va juste ajouter GitHub, ce qui sera beaucoup plus simple. Ensuite, on va venir créer ici un fichier, pas dans public, mais ici, source-lib-prisma.ts. Et là, on va pouvoir chercher prisma-next.js single intent et en cliquant sur best practices for instantiating Prisma Client with Next.js. Et ici, tu vas retrouver un code db.ts. Et moi, tu peux copier ce code juste ici et le coller dans un fichier prisma. C'est exactement le bon code, donc c'est parfait. Et une fois que tu as créé ce fichier prisma, on peut faire prisma-migrate-dev. Évidemment, il va falloir modifier la variable .env ici en mettant un Postgres local que tu as. Donc, il faut juste une serveur, un database db, prisma-next-o. Donc, ici, je donne un nom à ma database et je fais prisma-migrate-dev initial migration comme ceci. Et comme ça, on a une database qui va être synchronisée. Là, ça va juste running le generate, installer prisma-client comme tu peux le voir ici. Et prisma, maintenant, il est bien défini. Et là, tu vois que je peux faire prisma.user. Find many. Et tu vas voir que là, il y a bien tout prisma qui est setup. Maintenant qu'on a setup prisma, on va évidemment devoir setup aussi next host. Ici, en allant dans le guide, on va pouvoir aller dans Getting Started, dans Login. Et là, on va faire host authentication. Comme ça, tu peux venir installer la prisma next host. Moi, je vais installer la version bêta comme tu peux le voir ici. Ce qui permet d'installer la dernière version. Mais toi, de ton côté, regarde la dernière version disponible. En tout cas, ici, la bêta neuf, elle fonctionne chez moi avant de faire cette vidéo. Donc, je vais l'utiliser, ce qui m'évite d'avoir des problèmes. Ensuite, ici, on a ça. Moi, je ne vais pas totalement suivre ce qu'il dit ici. On va créer ici un fichier host.ts. Et on va pouvoir faire export from next host. Et là, tu vas pouvoir importer next host. Et là, on va pouvoir définir une config. Alors, pardon, il faut faire const, export, const, ceci de next host. Et là, tu peux faire export host et handler comme ceci. Là, on va pouvoir faire provider. Pour le provider, il faut se référencer à notre prisma adapter qu'on avait avant. Évidemment, j'ai quitté la page. Tchac, tchac, tchac. Il faut installer ce prisma provider. Donc, attention, il faut bien télécharger le. At host slash prisma adapter. Ici, tu peux lancer, du coup, p install host slash prisma adapter. Et dans le code ici, on va pouvoir faire l'import de prisma adapter. Et là, on peut appeler prisma adapter comme ceci. Et en paramètre, on passe prisma qui est normalement importé de notre fichier prisma ici. Ici, je n'aime pas faire le export default. Moi, je fais juste un export simple, généralement comme ceci. Export prisma. Et au moins ici, on peut faire import prisma from point slash prisma de cette manière. Et je me suis trompé. C'est adapter et pas provider juste ici. Et là, il nous manque un paramètre parce que lui, il veut que tu donnes des providers de cette manière-là. Normalement, quand tu fais ça, tu n'as déjà plus aucune erreur TypeScript, ce qui est positif. Nous, pour commencer, on va utiliser le GitHub provider de cette manière juste ici. Tu peux l'appeler par exemple GitHub provider et on va pouvoir le passer en paramètre juste comme ceci. Si tu le passes en paramètre juste comme ceci, il va te falloir des GitHub ID et GitHub slash settings slash développeur. Donc, tu vas sur cette URL GitHub slash settings slash développeur. Et ici, tu dois créer une nouvelle app. Moi, je l'ai déjà fait plein de fois, donc je ne vais pas le refaire. Mais ici, tu mets HTTP 2.0 slash slash localhost 2.3000 comme ceci. Et là, tu fais 2.3000 slash API slash… Alors attention, je ne me rappelle plus trop bien. Mais si tu as envie d'avoir un setup ultra simple, tu peux aller sur nowts.app. Et j'ai déjà tout setup pour toi et il y a des tutoriels vidéo pour setup next, GitHub authentication, Google authentication, le credential provider. Il y a déjà Prisma qui est fait. Bref, toutes les technologies sont là. Cependant, je vais justement aller voir ma documentation ici dans le code et dans l'introduction de next host. J'explique exactement le paramètre qu'il faut passer. Donc, le callback URL, c'est HTTP API slash host slash callback slash GitHub de cette manière. Et là, ensuite, tu vas l'appeler par exemple localhost 2.3000 parce que ce sera ton notification pour tout ce qui est localhost. Et tu récupères le GitHub ID et le GitHub Secrets. Tu mets ça dans le fichier .env juste ici et tu l'appelles host GitHub ID et host GitHub Secrets. Par défaut, host.js récupère automatiquement cette variable d'environnement. C'est pour ça qu'ici, l'avantage, c'est qu'ici, on n'a même pas besoin de passer les variables d'environnement. Ils vont être automatiquement détectés. Tu n'oublieras pas aussi dans le point gitignore de rajouter .env juste ici pour supprimer ce point env qui est là. Donc là, on a host GitHub ID, host GitHub Secrets de cette manière-là. Et normalement, notre GitHub Provider, il va automatiquement gérer ça. Il va aussi falloir rajouter ici un host Secrets dans le fichier .env. Donc ici, on va rajouter host Secrets. Et dans ce fichier .env, on va devoir créer un secret. Pour ça, tu peux appeler OpenSSL Hand Hex 32 de cette manière. Et là, ça va te donner un super long ID. Et tu peux passer ce super long ID dans le host Secrets qui se situe juste ici. La dernière étape avant de lancer notre application et de pouvoir tester tout ça, c'est d'aller dans App et de créer API. Slash host slash point 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 next host slash root point ts. Là, on va venir export const get virgule post qui est égal à Handler. Et Handler, en fait, je l'importe de next host. Et là, tu vois qu'en fait, host ici retourne Handler. Et Handler, ça représente un élément qui retourne get et post. Et c'est ce qu'il va nous falloir ici parce que next host gère tout avec ses deux endpoints API. En faisant ça, on set up le Handler de next host dans notre application. Maintenant, on va pouvoir créer ici dans la page notamment. On va supprimer tout ce qui était là juste avant. Et on va pouvoir retourner une div avec ici const session est égal à await the host. Et donc, ce host, il va te retourner la session actuelle de l'utilisateur. Et donc là, on va pouvoir écrire par exemple H1 session.user.interrogation. Authenticated avec en bonus, ici on va passer session.user.email. Ou not authenticated de cette manière-là. Et on va pouvoir créer un petit fichier qui va s'appeler loginButton ou plutôt hostButton.tsx. Ça, ça va être use client comme ceci. Et on va pouvoir faire export const loginButton qui va représenter un bouton de cette manière qui vient gérer le login. Et lors du clic, on appelle sign in de next host react. Et on va faire export const logoutButton. Et lors du clic, on appelle logout. Sign out qui est aussi importé de ce composant-là. On peut aller sur HyperUI, ici, pour chercher un petit bouton. Et par exemple, on pourrait récupérer ce bouton en JSX comme ceci. Et comme ça, on aura des boutons un peu jolis de cette manière. Dans notre page, ici, on va pouvoir faire si session.user est défini. On affiche le loginButton. Et dans le clic et traire, on affiche le logoutButton. Maintenant, on peut lancer notre application. Et si j'ai fait tout ça correctement, évidemment, j'ai une autre application qui est lancée. Donc, il faut bien lancer l'application en localhost 3000 vu que notre authentification avec GitHub, elle gère le localhost 3000. Là, quand on affiche ici, tu vois que c'est écrit authentificated et on a le bouton logout. Alors d'ailleurs, je ne sais pas. Il fallait rajouter un autre élément à l'intérieur. C'est pour ça qu'il n'est pas beau, mon bouton. On va rajouter cet élément. Comme ça, on a un magnifique bouton. Bon, il faut savoir ce que c'est magnifique pour toi. Et ça affiche logout. Donc, je pense que je me suis trompé parce que s'il y a l'utilisateur, évidemment, on va inverser cette condition comme ceci. Et comme ça, on va avoir le bouton login parce qu'on n'est pas authentifié. Et là, je vais rajouter un petit MX auto, padding Y4, max with LG. Comme ça, ça affiche un peu au milieu. Quand je clique sur login, ça me redirige sur le portail Nexthote de base. Et je peux cliquer sur sign in with GitHub. Et si tu as correctement défini l'intégralité des choses que j'ai fait dans cette vidéo, tu vois que ça me dit authentificated avec l'email. Donc là, je suis bien connecté. Si je refresh, je suis toujours connecté. Je peux cliquer sur logout, ce qui vient automatiquement me logout. Et login me raffiche cette page. Si par hasard, tu souhaiterais avoir ce genre de page pour t'authentifier qui est un peu plus jolie et personnalisable. Et que là, quand on s'authentifie, l'utilisateur ait accès à Edit Profile, Delete Profile, au setting, email, etc. Bref, si tu as envie que ton utilisateur ait accès à tout ça, n'hésite pas à checker nowts.app qui sera le premier lien. Qui est en fait un code où j'ai déjà fait l'intégralité du setup. Mais en plus, j'ai créé tout ce genre de page. Je gère déjà le light mode, le dark mode. Je t'explique comment faire le clone, setup des variables dans le setup de l'app, logo et 5 icônes. Et je t'explique les nombreuses features qui ne sont pas encore tous ici disponibles. Bref, c'est dans le premier lien dans la description. Et j'espère que tu kifferas. En tout cas, nous, notre mission est réussie. En moins de 10 minutes, avec Next.js, on a réussi à setup l'authentification. Avec Trisma et Next.hot, tu vois qu'en vrai, c'est un jeu d'enfant. Je dis ça, j'ai quand même fait ça environ 37 fois dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai créé ce template. On se retrouve très bientôt. Merci de m'avoir suivi. On se dit à la semaine prochaine. Ciao !